Salut à tous, c'est Adrien Day. Aujourd'hui, mardi 15 mai 2018, je fais une petite vidéo rapide parce qu'en fait, on m'a envoyé un lien d'une vidéo par mail, cette vidéo que Frédéric Béziers a fait il y a quelques minutes, heures ou j'en sais rien. Et ici, voilà, on m'a demandé est-ce qu'il n'y aurait pas plus simple que d'installer VirtualBox dans Fedora comme il l'a fait. Donc, je regarde la vidéo, moi je m'attends à ce qu'il installe VirtualBox directement depuis les dépôts. Et en fait, non, alors il fait un truc, là j'ai pas compris pourquoi il fait ça. C'est que, en fait, il installe directement, donc il a installé les dépôts RPM Fusion comme tout bon utilisateur de Fedora. Et puis, donc, il va sur le site de VirtualBox, il récupère le fichier .repo qu'il télécharge dans yum.repo.d, sur lequel il édite tous les releases verts pour mettre 27, donc faire en gros un dépôt au lieu de récupérer la variable release verts qui vaut 28, on force 27, hop, on enregistre le truc, donc je trouve ça déjà un peu crado, mais enfin bon, ça, ça marche. Il installe VirtualBox, voilà, en faisant un yum install, enfin dnf install VirtualBox, 5-5.2, ok. Et donc, on voit quand même que le, donc le VirtualBox provient du dépôt VirtualBox, compilé pour Fedora 26, voilà, il installe tout ça, hop, 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 et après il lance VirtualBox. Alors, le truc, c'est qu'il va jusque-là, mais on ne sait pas si le lancement de la machine virtuelle fonctionne. Il est possible que ça ne fonctionne pas. Donc, ce que je vais faire, j'ai installé une Fedora 28, Gnome, enfin traditionnelle, quoi, j'ai que l'image CD de Fedora Gnome, Fedora Workstation. J'ai fait la même chose, j'ai installé les dépôts RPM Fusion à une exception près, donc j'ai installé les free et non-free, et puis j'ai fait un tout petit truc en plus, c'est que j'ai mis les, donc Fedora 28 est à jour, j'ai juste mis les dépôts dans le dnf.conf, j'ai mis FastestMirror égale 1 pour télécharger plus rapidement les mises à jour. C'est la seule modif que j'ai faite sur cette Fedora 28, qui est une Fedora 28, voilà, classique ici, voilà, pas personnalisée, j'ai pas mis ma barre d'habitude en bas de Gnome, bref, c'est une Fedora 28 installée, fraîche, et qui marche, voilà, hop, avec Gnome, voilà, donc fraîchement installée, voilà, donc ici, Fedora 28, ok, donc j'ai installé les dépôts RPM Fusion, j'ai mis à jour la distribution, nickel. Eh bien, regardez, quand on a les dépôts RPM Fusion, donc sudo-i, moi je passe en route, parce que j'aime bien passer en route, et j'aime pas mettre des sudo partout. Si on fait un dnf list virtualbox, la casse étant importante, ah non, même pas, voilà, on voit ici qu'on a un virtualbox 5.2.10, dans RPM Fusion FrameNet. L'avantage de prendre ce virtualbox ici, plutôt que de le prendre sur le site de virtualbox, c'est qu'il a été recompilé exprès, avec l'environnement de Fedora 28, donc avec le C++, le GCC, les bonnes versions de l'environnement Fedora 28. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Pour installer, on fait dnf install, virtualbox, voilà, donc ça va, hop là, j'ai pas le temps d'agrandir le truc, voilà, donc ça va télécharger virtualbox, ici, puis RPM Fusion, virtualbox, voilà, camode virtualbox, ce qu'on veut, voilà, les dépendances qui vont bien, et on fait oui. Donc, là, vous allez voir que virtualbox va fonctionner pas très bien. Je vais vous montrer, mais vous allez voir, la solution, elle sera affichée sous vos yeux. Donc, on a une solution native sous Fedora 28, je ne sais pas pourquoi, Fred Béziers s'est cassé la tête à aller chercher des dépôts, à tripatouiller des fichiers, vu qu'on a tout fonctionnel dans Fedora. Bon, avec RPM Fusion qu'il a installé, mais en même temps, quand on installe une Fedora, si on n'installe pas RPM Fusion, on a loupé un truc. Donc, là, votre Fedora devant être à jour, puisqu'il a installé le kernel de Vell, donc vous devez être sur le kernel de Vell, du kernel sur lequel vous avez booté. Donc, vu que j'ai mis à jour, je suis en 4.16.8, et là, il m'installe le kernel de Vell 4.16.8. OK. Virtualbox install. OK. Je laisse le terminal ouvert. Je fais un Virtualbox. Voilà. Je lance Virtualbox. Donc, vous allez voir, il y a une machine virtuelle qui est déjà créée, puisque j'ai fait un test juste avant, pour vérifier, en fait, que la solution que je connaissais à l'époque marchait, mais elle marche toujours. Voilà. Donc, je vais même supprimer la machine virtuelle. Voilà. Supprimer tous les fichiers. Et donc, je fais une nouvelle. Une nouvelle machine virtuelle. Donc, test 2. Histoire de débuter le test 3. Éviter de télescoper le truc. Bref, je prends Windows 7. On s'en fout. Je crée ma machine virtuelle. Suivant, suivant, suivant. Créer. OK. Et donc là, voilà. Fred s'est arrêté ici. Mais si on lance la machine virtuelle, on voit que... Oh dame ! Ça marche pas. Il démarre pas. Pourquoi ? Parce qu'il dit que le noyau du... Le pilote du noyau n'est pas installé. Alors, je vous explique le truc. C'est que, quand on installe Virtualbox, il faut qu'il compile les modules noyaux. Et ça, ça se fait automatiquement au démarrage. Et ça marche aussi pour les additions invitées. Si vous installez Fedora dans Virtualbox, quand vous installez les additions invitées, ça marchait pas tant que vous re-bootiez pas. Ou quand vous installez des pilotes Nvidia, ça marche pas tant que vous re-bootez pas. Et là, en fait, ici, il y a la solution qui est écrite sous nos yeux. Donc, on doit faire ça en route pour charger le pilote. Donc ça, c'est cette commande AKMods, AKMods, elle va permettre de télécharger les KMods, c'est-à-dire les kernels modules, KMods, AKMods, c'est automatique, kernels modules, je crois, le A pour automatique, voilà. Et donc, ici, bon, vu que j'ai triché, entre guillemets, vu que je l'ai fait une fois avant d'enregistrer cette vidéo, on voit que ça existe. Si ça n'existe pas, il vous les télécharge. Et donc, après, une fois que c'est fait, eh bien, on doit, ici, c'est écrit, recharger, redémarrer le service système des modules load, qui est un service qui se démarre au démarrage de la machine qui permet de charger les modules. Donc, maintenant que les modules sont téléchargés, les fameux KMods pour VirtualBox, eh bien, système CTL restart. au lieu de rebooter, on relance juste le service qui va bien. Et donc, on a dit, on a dit, on a dit quoi ? On a dit, système des modules. Je fais une tabulation, comme ça, je suis sûr qu'il va me proposer le bon truc. Ce sera beaucoup plus simple. Voilà. On valide. Et on recharge les modules. Et donc, si je le relance VirtualBox, cette fois-ci, il ne va plus nous faire la petite gueulante qui va bien au démarrage de la machine virtuelle puisque les modules sont chargés. Voilà. Et là, il me propose d'utiliser le CD, le CD-ROM. Donc là, je démarre. J'ai mis au préalable un CD-ROM de système Rescue CD. Voilà. Et la machine virtuelle se démarre. OK. Tac. Tac. Et donc, si je fais un petit reboot pour redémarrer la machine virtuelle, voilà, comme si c'était un démarrage ou un prochain redémarrage. donc hop, je valide. Voilà. Hop. J'en profite le temps que ça cherche pour faire un autre truc sur l'écran d'à côté. Voilà. Hop. Donc là, il démarre la Fedora. OK. Tadam. Voilà. Je me connecte. Là. Et donc, j'ai perdu OBS sur mon autre écran. Voilà. Voilà. Donc là, il va charger l'environnement Gnome. Voilà. Ou pas. D'ailleurs, oh, le petit coquin. C'est quand même pas parce que j'ai fait autre chose sur mon écran d'à côté que ça a fait bugger le bazar. Attendez, je redémarre. C'est toi jamais. Hop là. Ça m'a déjà fait le coup dans la précédente vidéo avec Manjaro. Des fois, les démarrages des machines virtuelles m'ont été ratés. Et ce, depuis la nouvelle version de VirtualBox. C'est peut-être un bug connu. Hop là. On y retourne. Voilà. Donc, Gnome se charge bien cette fois-ci. Et donc, si je relance VirtualBox, ça fait deux distributions, je reproduis le problème. Je vais peut-être déclarer le bug chez VirtualBox. Voilà. Et donc, si on lance notre machine virtuelle, cette fois-ci, pof, elle se lance. Nickel. Donc, on peut en déduire que tout est fonctionnel de A à Z. Donc, finalement, on peut installer VirtualBox avec le... avec RPM Fusion. Donc, j'espère que cette vidéo va t'aider. Fred, elle va te permettre de voir qu'en fait, il y avait beaucoup plus simple que ta vidéo. c'est pas une vidéo du style « Ouais, Gatsa, il a fait de la merde. » Non, non, tu ne savais peut-être pas. Donc, j'en profite pour partager cette expérience. Et voilà. Voilà, voilà. Donc, j'espère que ça va. Voilà, c'est une vidéo. Je préfère partager mon expérience. Si, à l'inverse, tu pouvais me faire une petite vidéo sur l'utilisation de Pac-Man en ligne de commande avec les principes de base, eh ben, ça serait pas mal. Voilà, voilà. Sur ce, eh ben, moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao !